bonsoir madame bonsoir monsieur nous sommes en situation critique c'est thomas votre hôte et ce soir à mes côtés américain de paris pierre la bamba gabriel de buddy holy story jean philippe on est content d'accueillir pour notre première mission avec un invité de la saison 2 c'est une petite émission où on parle de films entre potes et donc ce soir le pote d'un pote jp c'est toi qui a décidé du coup du film quand on a regardé tu as choisi six strings samouraï dis moi pourquoi tu as choisi ce film bah en fait parce que j'ai regardé une mission en fait une mission un de tes épisodes sur sur iron sky comme ça de façon tout à fait par hasard ça a été uploadé je pense par toi sur facebook sinon je n'aurais pas vu il a voulu faire sa petite publicité et puis moi j'étais là putain les mecs ok ils ont fait une bonne critique en soit très objective mais j'étais là pourquoi avoir oublié en fait c'est le pourquoi on n'a pas dit ce que tu pensais toi ce film là en particulier aurait été oublié durant le mysticisme qui a autour de cette période sombre de l'histoire est simplement juste focaliser là pourquoi justement on a scénarisé ça comme ça c'est pour ça que je t'ai invité moi j'estime que dans le what the fuck ask de ce film là il y avait en fait un message qui est celui de pourquoi pas pour les 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 fans vu qu'il ya un clin d'oeil dedans les fans de l'ufologie un petit clin d'oeil pour rappeler que oui dix glocks sur des blueprints oui genre de choses là on les a retrouvés à un moment donné dans l'histoire quelque part ou dans des livres ça a été raconté alors très bien mais on n'est pas là pour parler d'iron sky donc viens en fait pourquoi t'as mis un film à moi et du coup moi je me suis dit avec ça tiens je vais leur filer un autre film qui est un peu dans la même veine du on comprend pas trop parce que il est très onirique celui que j'ai choisi là en l'occurrence je sais pas si toi tu le vois comme ça mais il ya comme beaucoup de films américains de série b là en l'occurrence on pourrait penser moi je le pense c'est un film de série z mais qui vaut bien qui vaut bien un film de série b mais on va comprendre après pourquoi et puis pour ceux qui auront la curiosité de s'intéresser à ce film là vont peut-être aussi avoir ce point de vue ou tout simplement s'endormir devant ça peut arriver en tout cas moi je me souviens que ma mère était présente quand elle l'a vu en 98 et elle s'endormie mais elle s'endormait à chaque film bon du coup il n'y avait pas de dialogue tout ça pour dire que finalement tu l'a mis parce que ça t'intéressait de voir comment on en parlait puis d'apporter ton truc à toi aussi à l'émission et c'est une bonne de voir non il a commencé par mais tu sais il ya sept milliards et demi d'individus voire plus avec l'angle de raison et puis on peut pas on peut rarement se mettre à la peau dans la peau du réalisateur à moins d'aller regarder son parcours et comprendre en fait pourquoi c'est moi je me suis dit tiens ça c'est un film complètement what the fuck esq genre nanar typiquement un peu à la iron sky donc il est censé être drôle avant tout je me suis dit tiens c'est dans le même genre et on a voulu mettre quelques nanars aussi bah voilà bah voilà bah je vous ai imposé un anard mais j'en ai quelques mots en réserve c'est alors on va faire on va faire un petit un petit semi tour de table on va dire gars justement toi quand on est regardé catwoman que moi je considère comme un anard même si c'est pas de la série b c'est en vrai c'est un mode division tu avais dit ouais les nanars c'est marrant mais c'est marrant regarder entre potes pas regarder tout seul là qu'est ce que c'était quoi ton expérience avec six things samouraï du coup tout cas la meilleure que celle avec catoman ça c'est sûr en temps c'est pas compliqué mais ouais non j'ai bien aimé j'ai bien aimé les films globalement enfin j'ai trouvé cool parce qu'il ya un côté nostalgique d'un signe que enfin il ya beaucoup de référentes de comparaison des films que je voyais quand j'étais gamin aussi donc il ya un côté très madame de pousse dans ce film là ce qui a tous les codes des films des années 90 et je trouvais ça cool ce côté là quoi voilà même si par exemple on peut parler du jeu d'acteur il est pas terrible c'est très très série des années 90 et je trouvais ça un peu ouais il ya un côté nostalgique et qui s'est emparé de moi quand j'ai vu ce film que je ferais ça cool voilà c'est vraiment le côté très nineties quoi c'est j'ai bien aimé et toi pierre ton expérience avec ce film ben moi du coup je l'ai je l'ai vu le matin dans un mood je l'ai pas vu j'ai senti que j'ai pas vu à la mire au meilleur moment de la journée ni dans un super mood ni dans au réveil ça faisait ça faisait un peu bizarre en fait mais sinon pareil je dirais qu'il a le même côté que gab tu vois il ya ces petits trucs comme ça ce petit cette petite nostalgie d'un film depuis aussi nanar moi je moi personnellement j'en met pas une chie en général là j'ai trouvé j'ai trouvé agréable quand même quoi tu vois il ya eu des moments j'ai trouvé un peu longuet perso ou des scènes voilà des scènes j'ai trouvé un peu chiante mais sinon sinon ça passe ok bah ouais voilà moi j'ai une relation compliquée avec les nanars enfin surtout un film qui sait qu'il est un nanar il va faire des trucs pour être drôle comme tu le disais jpi et et pour moi il ya quand même un côté toujours on aime bien faire des trucs cool mais on sait que c'est pas c'est un peu on n'est pas capable on n'a pas nécessairement le budget on n'a pas nécessairement les compétences pour faire un vrai film cool sur un samouraï guitariste tu vois donc on va faire un nanar exprès et ça c'est presque dommage pour moi pour l'expérience que j'ai avec ce film c'est tout que j'ai adoré dans ce film et tout le côté humour j'ai ça m'est un peu passé à côté j'ai l'impression quoi c'est là où justement je c'est là où tu vois c'est comme pour iron sky toi par exemple j'ai vu les critiques que tu as eues et c'est ta critique c'est ta subjectivité à toi tu vois ce que je veux dire il ya des gens ils adorent les films d'action parce que il faut les dire en l'haleine en permanence ça va péter là et puis ça va péter là le truc c'est que moi dans samouraï enfin dans ce film samouraï guitariste section samouraï moi je le vois drôle dans le sens où il a beaucoup de comment dire de clins d'oeil mais pour ça si on était des locaux américains des 90's on pourrait un peu plus comprendre la dimension du film et le pourquoi il a été créé et surtout qui comment sachant que c'est aussi le premier film d'un réalisateur qui était encore en étude quand il l'a fait moi j'estime que c'est pour un film qui a été réalisé pour un par un étudiant avec avec bah oui c'est c'est hsx qui est une petite boîte de prod de l'époque ils ont une petite équipe quand tu regardes de casse en compte qu'il ya plusieurs fois le même nom de famille qui ressort demande si ils n'ont pas amené des frangins ou les cousins pour filer des coups de main tu vois et moi je trouve que c'est une assez belle performance pour un étudiant après le titre il a il a fini par par réaliser un zepro je me trouverais intéressant de regarder mais moi je veux pas faire du spoil même si j'ai un ami un avis dessus voilà dans le sens où il a il a qu'il a fait un film dans lequel il ya plein de petits messages et moi j'ai je trouve ça cool de 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 oniriser un film au final le type il fait du cinéma il veut faire du cinéma et faire du cinéma au final c'est faire du cinéma et là j'ai l'impression en regardant ce film c'est du cinéma dans le cinéma et même dans des certaines réactions pour pas faire de spoil avec le gamin qui 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 j'aime à spoiler un peu oublié d'espoir c'est bon tant qu'il se fait pas mal donc il se fait pas mal il se met à pleurer comme un seul gosse ben moi je trouve que c'est pas mal celui gamin il fait il fait sa scène il fait son cinéma dans le cinéma du cinéma et moi je trouve que c'est que c'est juste pas mal et avec peu de budget avec des bandes récupérer le type moi je trouve que voilà le type il sait c'est quand même osé ouais mais c'est clair que alors je ne savais pas que c'était un mec tout jeune en début de carrière parce que pour moi ça explique des choses il ya des trucs qui sont ouais c'est pas probablement de mon expérience du coup mais il ya des trucs il ya des vraies erreurs de réalisation en dehors de du budget mais aussi il ya aussi du pour moi aussi du vrai talent quoi dans certaines des choses qu'il fait et puis c'est vrai que il fait assez film personnel justement quand même mais c'est aussi co écrit par l'acteur principal en fait qui lui est un acteur de deux deux films on va dire le film de kung fu et donc c'est un film qui leur tire un coeur aux deux qui ont pas une énorme carrière autour justement comme tu disais exactement exactement d'ailleurs c'est lui qui fait la quasi entièreté des cascades dans le truc pour un film low cost comme ça sorti en 98 en plein en plus dans la période c'est vraiment fait mal aux d'autres le gars est sûrement vraiment fait mal aux d'autres comme il ya un type à un moment donné il se fait traîner par une voiture j'ai regardé la scène trois fois mais j'ai l'impression qu'une espèce de carton sous sous lui et à un moment donné on croirait vraiment que c'est un quelqu'un qui a une tête activée mais en fait non c'est vraiment un acteur les types ils s'investissent vraiment quoi je veux dire souvent on n'a pas conscience du truc et puis moi je vois où j'ai vu aussi un petit investissement pour essayer de refaire des des trucs qu'on trouvait dans le cinéma des années 50 par exemple les fameux filtres pour faire la nuit de pleine lune en plein jour tu vois ce que je veux dire et tu remarques ce qu'on appelle la nuit américaine en france et qui dans les années 90 ça avait déjà plus court on s'amusait pas à faire ça on faisait déjà des scènes enregistrées la nuit quoi avec des certes éclairages et c'est peut-être après quand tu n'as pas le budget tu vois eux je sais pas s'ils avaient un vrai budget éclairage non plus enfin bon il ya quand même un budget de 5 millions de 5 millions de dollars sur le film mais je pense pas qu'ils soient vraiment partis là dedans je sais pas pour moi justement il ya aussi peut-être des trucs d'incompétence ou d'expérience l'expérience qu'on va voir là dedans comme jusqu'on parce qu'on parle du réel je veux juste partager quelques quelques captures d'écran que j'ai que j'ai que j'ai prise pendant le film parce que justement je trouve qu'une des qualités de ce réel c'est bah il fait de la bonne il construit des belles images en fait il ya de la bonne composition quoi il ya des jolies scènes arrête toi sur les billes là ça par exemple c'est quoi des bonbons des chewing-gums moi ça me fait penser à un vieux film pour moi c'est une référence au parrain ça dans le parrain quand il y a un mec qui se fait tuer il fait tomber ses oranges et pour moi c'est à ça que ça me fait penser ouais 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 parce que cette prise de vue de jantes de caisse c'est clairement ça mais moi c'est joli quoi bon c'est c'est une de fight un peu avec avec justement tout ce ciel derrière il y en a quelques unes qui ont un peu de la gueule voilà c'est une scène où il fait son c'est pas mal c'est bien trouvé au niveau esthétique il y a quelque chose quand même il y a vraiment des jolis plans c'est quoi je cherche justement de de rendre quelque chose de très simple au niveau construction là tu sens vachement les références métal tu sais tu as les arbres de mort derrière etc c'est bien sûr ça tu vois ça ça reste une demi seconde à l'écran c'est dommage et les pieds des belles et des boues des boues plants comme ça qui reste vraiment pas long quoi donc bah tiens oui ça on doit en parler en fait il ya une scène qui m'a percuté mais je pourrais plus te dire où est ce qu'elle se situe mais c'est clairement on voit qu'à des moments bas voilà il y avait 30 pour essayer de gagner 30 ou 50 secondes à des endroits en tout dans tout le film pour gagner 50 secondes en gros tu ramènes un petit bout de truc et des scènes complètement inutiles tu dis voilà elles sont elles sont un peu rajoutées mais du coup je me suis dit bon il doit y avoir quelque chose je me suis dit est ce qu'il ya une espèce de easter egg dans le film j'ai fait des petits arrêts et tout et pas vraiment mais il ya des moments justement c'est dans la mise en scène dans le truc où tu te dis ah putain ouais ok ah ouais il veut il veut faire référence à ça et fait référence à ci et c'est là où c'est assez intéressant bon bah cool pour moi j'avoue que j'ai invité djp ben déjà parce que c'est un bon poteau parce que j'ai aussi et aussi qu'il a non mais tu vois à chaque fois qu'on a une discu il a toujours plus loin plus fort que la discu de base du coup bah on va revenir à cette question des références parce que c'est quelque chose qui m'a excuse moi à pierre pas tout si c'est juste j'estime que qu'il a beaucoup à amener sur sur un film en général il va prendre un angle qu'on n'aura pas forcément je peux me tromper je peux me tromper mais après c'est la partie de la discussion dans la discussion et ça c'est percho il ya des il ya des des salles qui sont juste voilà qui sont hyper touchants dans le film où moi je pense qu'il faut essayer de voilà est-ce qu'il essaie de faire comprendre quelque chose mais une scène en avec l'enfant justement qui lâche son doudou après avoir perdu ses parents quoi au début il lâche son doudou c'est dernier truc qui lui reste il se joint dans cette espèce de quête pour devenir le king du rock alors que c'est tous des putains de meurtriers au final et et il le suit et dans cette scène là c'est soit tu dis bon et maintenant c'est devenu un homme ou ça tu dis il a trouvé un autre doudou ok je n'ai pas été cherché si loin j'avoue sur le gosse moi je l'ai trouvé juste insupportable en fait donc je n'ai pas eu envie de me faire ça et moi justement je me suis dit est ce que ils vont savoir à quel quel personnage ça fait référence ce gamin qui gueule ou est ce que tu en as vu un autre alors en fait pour moi le le personnage de buddy en général et ce genre de personnage qui accompagnent les les gros durs c'est un c'est un truc assez commun en fait alors je vous fais un partage d'écran du coup parce que c'est un état dont je pensais parler ce genre de personnage de gros badass qui acquis qui se fait attendrir par un par un orphelin il y en a quelques-uns dans l'histoire du coup j'ai mis deux fois batman mais du coup ouais c'est assez commun les les gosses celui-là il est super chiant par exemple dans indiana jones mad max 3 il y a aussi plein de gosses super chiant bah voilà on a aussi cet exemple là reviens en arrière voilà moi j'ai tout de suite pensé à celui-là c'est pas dans celui-là où il y a une gamine qui n'arrête pas d'ouvrir sa gueule et qui et qui ne qui ne gère autre chose qu'une seule syllabe je crois que c'est un précédent j'ai vu aucun des deux donc je suis pas sûr c'est pas celui-là mais moi j'ai l'impression d'avoir vu un espèce de poste poste apocalyptique avec une fille qui en fait elle ne sait pas parler il y a ça dans un des mains il y a ça dans un des mains de max c'est sûr c'est sûr c'est sûr bah voilà je crois que c'est dans le 2 et ça c'est le 3 où il y a beaucoup plus de gosses encore alors moi j'invite toutes les personnes qui aient vu ce mad max qui se souviennent s'ils veulent penser justement à ça parce que dans plusieurs plusieurs fois dans les scènes de ce mad max moi je me dis mais mon dieu mais je veux dire ok elle a ok c'est facile comme job mais je veux dire je veux dire je me souviens je j'ai jamais vu moi perso ouais moi j'ai vu longtemps j'ai jamais vu ouais ouais un gars mais il y a longtemps ouais ce gars je l'aurais laissé là tu l'aurais laissé à un moment quoi mais c'est ce qu'il a essayé de faire mais il se repentit mais à chaque fois c'est trois fois au bout d'un moment c'est relou hein la première fois d'accord mais il veut ça trois fois ça devient tellement chiant c'est tout le film qui se fasse comme ça et ça me l'heure en vrai tu le laisses pas mais il fait chier ce gars mais tu es après tu te rends compte que au final au final il pouvait ouais ça aussi c'est un peu banal que ce genre de gosses il devient ensuite l'héritier tu vois dans un autre que j'ai pas montré avant mais qui m'a pensé à ça c'est un autre film qui va penser c'est le gamme tu vois mais ça va peut-être dire que body dans le film c'était un chiard à la base je voulais venir un truc que j'ai montré juste avant un peu par accident mais du coup il faut qu'on en parle maintenant puis on en parlera à la fin aussi vite fait mais du coup le le fameux cadeau dont j'ai parlé dans le truc et qui est donc une toile que père a peint inspiré par ce film et qui donc elle a gagné pour n'importe qui qui laissera un commentaire en dessous sur youtube et qui fera aussi un commentaire sur une page facebook parce qu'ils ont été créés sur youtube ben on sait pas qui vous êtes mais sur facebook on peut on peut vous contacter donc si vous voulez gagner gagner cette toile et ben vous laissez un commentaire et puis et puis on s'en va de la peinture le rouge le rouge c'est de la peinture vous inquiétez pas alors voilà à part ça moi j'ai trouvé pour ceux qui n'ont pas vu à une guitare à l'intérieur de ce tableau c'est un des trucs que j'ai pas vu tu vois mais au niveau concret pour moi il ya la mort on voit la mort là qui qui se plante dans buddy et qui fait une fusion de sang il ya le côté un peu sable ou bien un champ de blé tu vois qu'on trouve un peu dans le film la chaleur un peu écrasante et pour moi il ya des des champignons atomiques donc ouais je crois assez cool après il ya y'a beaucoup plus de sang moi je trouve qu'elle fera super bien au dessus de ma cheminée bah moi j'emmerde moi je la veux ah bah faut mettre les commentaires tu m'en fais un poster tu fais une photo de ce truc et moi je me scanne ça fait place voilà ah bah c'est vrai que moi je trouve cool aussi et et par contre remarque m'a fait gaffe avant qu'on enregistre qui est assez juste et qui est finalement là dans ta peinture c'était pas par rapport à ta peinture mais là dans ta peinture en fait c'est très sanglant et c'est ça symbolise beaucoup de comment on filmer dans le film lui-même et on soit il est assez peu sanglant enfin il ya très peu de sang et je pense que alors d'après moi c'était dû plus sign au fait qu'ils n'avaient pas nécessairement quelqu'un qui était doué pour faire ce genre de choses parce que le maquillage et les costumes aussi sont pas nécessairement top et du coup il n'était pas quelqu'un pour faire des effets spéciaux de sang tu vois mais gab tu disais que c'était peut-être parce qu'ils voulaient être en voulait pas être classé r c'est ça je pense que c'est une question de toucher un maximum de monde avec ce film je crois en plus soit qu'on voit qu'une seule fois du sang vraiment du sang coulé c'est quand il but richie valence j'avoue par rapport à ça je me suis dit que ça faisait plus tarantino oui oui c'est le mariachi là qui est alors ouais ouais ça fait tarantino mais en moins sanglant mais c'est vrai que c'est le format du coup ah vous vous attendiez à que ce soit plus gros hein ah bah non faut que ça rentre dans la boîte aux lettres voilà on va pas payer 50 goles pour ça on vous a bien eu hein alors ça va c'est gratuit on va pas se perdre mais ouais du coup on peut peut-être venir à ça justement aux différentes références qu'il y a dans ce film aux références musicales et aux références autres quoi parce que comme alors justement c'est un film de rock donc il y a pas mal de références musicales celles qui sont merde une seconde celles qui sont évidentes bah c'est celle de c'est celle de Buddy Holly bien sûr qui est celle de Buddy Holly celle de Buddy Holly qui est un rocker des années 50 qui est mort en 57 dans le film 59 alors 57 c'est là où commence la catastrophe dans le film au final ah mais je croyais que c'était ça moi je croyais que c'est une référence à ça bah alors merde en fait c'est il est mort le 3 février 59 d'accord d'accord autant pour moi bah voilà Gab qui a bossé sur les Brick People mais euh du coup ouais voilà donc Buddy Holly qui est Buddy dans le film avec son fameux claquement de noix qui a une version quand même vachement différente vachement badass parce que Buddy Holly il a l'air juste un peu joyeux il a l'air juste un peu il a pas l'air d'enguerrier samoura le Buddy Holly le Buddy Holly c'est Charles Trenet américain quoi on mord plus jeune non mais même pas il est mort jeune enfin il est pas mort jeune il est mort à 22 ans quand même ouais j'allais dire Charles Trenet Charles Trenet il était vieux ah oui 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 la deuxième référence assez évidente c'est celle-là c'est le méchant du film attends voilà c'est notre méchant du film qui est la mère la mort pardon qui représente le le comment le bah le heavy metal il le dit lui-même soumets-toi au heavy metal donc c'est le heavy metal contre le rockabilly comme tu le disais J.Pip c'est une référence à Slash des Guns N'Roses c'est pas entendu pardon on l'apprend à la toute fin il s'en vente pas tout de suite tout à fait mais le chapeau le chapeau est une référence ça c'est clair tu vois l'image de Slash ouais top hat ouais top hat comme il l'appelle mais moi j'ai quand même l'impression qu'il recueille quand même pas mal d'autres groupes d'autres orientations musicales il les incorpore dedans et il les fait assez finement tu as par exemple une scène où il traverse le désert donc du coup le groupe en question où la mort pourrait être représentée par Slash je sais pas, il faudrait qu'on compte le nombre de méchants qu'il y a à l'intérieur qui le suivent, je crois qu'ils sont trois archers ça fait les quatre chevaliers bon ok c'est vrai quoi c'est un quartet qui en a juste rien à foutre ils cherchent même pas à avoir des kings du truc c'est de l'arbre mais au final même ce groupe là, je n'ai pas l'impression qu'ils veulent devenir king ils veulent juste saboter le truc et à un moment donné une traversée de désert, il y a des scènes et moi ça m'a fait tilter le truc est sorti en 98 et entre 94 et 97 moi je me souviens il y a un groupe là je suis fan il s'appelle Sam Garden ils ont fait un clip d'un morceau qui s'appelle Burdening My Hand je crois que ça s'appelle comme ça et on voit clairement en fait ils traversent le désert et tout les mecs et des plans qui sont exactement les mêmes il faudrait après après tu vois moi je n'avais pas fait le lien spécifiquement à ce groupe mais pour moi ce groupe lui-même fait des références au niveau plan ça fait des références au western parce que c'est aussi un film western qu'on regarde là c'est clair ça me lance plein de genres c'est clairement c'est clairement ce que Chuck Norris au final aurait pu faire si on lui avait confié un peu plus d'argent je ne sais pas moi j'ai plutôt une vue ça m'a plutôt fait penser au film de Robert Rodriguez il se prend au sérieux et c'est drôle au niveau du ton en tout cas ouais je suis assez d'accord c'est une bonne genre Desperado ou Une nuit en enfer par exemple ouais mais avec aussi je pense une grosse référence moi je ne sais pas si moi je n'ai jamais joué à Fallout en version PC ou quoi que ce soit mais alors Fallout le premier du nom est sorti en Fallout le premier du nom est sorti en 97 en fait voilà mais donc c'est peu probable quand même qu'il soit inspiré un film promotionnel pour moi c'est un hasard pour moi c'est un hasard d'après ce que j'ai vu c'est un complet hasard que les mecs aient eu la même idée à peu près au même moment parce que parce que justement c'est 97 qui les sorti si ce n'est pas déjà en jeu de plateau avant en 97 je ne crois pas mais en l'occurrence il y a une ville qui s'appelle Fallout dans le film et dans Fallout New Vegas il y a un poster de Six Trings Samouraï donc en tout cas Fallout maintenant fait référence à Six Trings Samouraï même si ce n'était pas le cas peut-être à la base je ne sais pas 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 que Six Trings Samouraï en fait se fait référence à Fallout parce que Fallout c'est sûrement une série de jeux de rôles de plateau qui devait exister sûrement avant d'être lancé sur version jouée sur ordinateur c'est clairement moi je pense qu'il doit y avoir un délire comme ça pour se renvoyer là-bas de cette façon-là j'estime que là les coïncidences je crois qu'il y en aura une petite alors il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il faudrait qu'il soit fan de Six Trings Samouraï pour qu'il mette un easter egg dedans non je ne crois pas bien sûr que c'est il a un succès oui d'accord on a vu ça avec un des films un Surveu à l'Aurore où on voit la pochette de Pearl Jam ou un poster de Pearl Jam de l'époque donc non il faut la route initier en 1997 ok d'accord sur PC mais il n'y a rien avant non apparemment non peut-être que il n'y a pas un autre nom je le fais c'est possible aussi après c'est un concept voilà c'est un concept finalement qui peut exister ils y ont vachement creux à la fin du monde dans les années 50 ah mais c'était exactement ça c'était exactement ça à toutes les époques c'est vrai c'est pas faux c'est exactement ça cette fin du monde là tu vois la fin du monde atomique et les russes qui conquèrent presque le monde et puis du coup tu es coincé dans cette époque culturelle tu vois où tu as du rock mais là c'est beaucoup plus central du film le rock il y a encore une référence rock que je me demandais qui c'était alors je suis pas d'accord avec ce qui était dit sur merde je partage pas le bon écran je suis pas d'accord avec ce qui est dit sur Wikipédia parce que Wikipédia d'après Wikipédia ce mec ce serait une référence à Jerry Lee Lewis pour moi pour moi par moment Jerry Lee Lewis on le voit là à gauche avec Elvis à droite vous remarquez qu'il est blond à l'époque à l'époque des années 50 quand il jouait de la guitare après plus tard il est devenu brun mais il jouait du piano pour moi pour moi non c'est Dean Martin en fait et la raison pour laquelle je pense ça c'est parce que Dean Martin il joue dans Rio Bravo un alcoolique dans un bar du coup pour moi il y a un petit côté comme ça donc je sais pas si vous avez reconnu ce personnage ou pas du tout justement j'ai écouté la question à qui il pouvait faire allusion avec ce personnage parce que j'ai quand même l'impression que son intention elle est quand même d'essayer de faire passer tout le monde par exemple au tout début quasiment il y a un type qui prend feu là je pense ça c'est Clint Eastwood ouais non moi j'ai même pensé à un moment donné à John Wayne parce que quand il arrive il tire la tronche avec Clint Eastwood mais à un moment donné il dégaine à John Wayne donc tu sais pas vraiment quoi ouais c'est ça qui me parle avec ce film c'est qu'il te il te surprend pas mais si tu commences à y songer tu peux pas suivre la suite tu vois ce que je veux dire genre tu te focalisais tellement sur ah putain c'était qui celui-là moi c'est ce qui s'est passé j'ai regardé en présence de mon frère aujourd'hui 23 ans après on a même fait des arrêts sur une image on a fait mais non pour moi c'était presque plus terre à terre ce personnage j'avais juste l'impression qu'il était là pour montrer juste qu'il est qu'il va crever quoi puis que gentil buddy gentil buddy il est prêt à tuer un innocent pour tu vois genre une petite scène à la con pour montrer que c'est pas non plus le saint maritain quoi ouais ouais mais après l'avoir tué il décide de plus devenir le roi de Vegas jusqu'à ce que le gosse lui dit tu peux quand même être un bon roi ouais exactement c'est tellement le bon truc c'est tellement c'est politique il y a quand même pas moins de poésie évidemment non mais de toute façon ça ne m'est pas pour un film aujourd'hui aujourd'hui tu le regardes tu le fais regarder un millenial pour ceux qui regardent qui sont de cette génération j'ai rien qu'en nouveau si vous faites partie de la minorité qui va bien c'est cool mais je veux dire aujourd'hui tu fais regarder ça dans le parti du monde ils font soit ils comprennent tout et ils se marrent parce qu'ils sont états-uniens et ils ont tout compris au film et qu'ils sont imprégnés de cette culture là parce que leurs parents ils sont fascinés soit il veut dire si voilà tu te montres par exemple à un public je ne sais pas francophone italophone ou ce que tu veux à faire qu'est-ce que c'est s'il a du coup une fois dans sa vie il va se dire ah ok pour un film qui se dit pas sérieux du tout c'est quand même un chouette film pour moi c'est clairement c'est clairement un film de référence il y a aussi des références justement moi je ne connais pas mes films de samouraï mais ça c'est une que j'ai vue et presque tous les codes viennent de Kurosawa c'est la même chose presque tous les codes dans les samouraï viennent de Kurosawa moi je ne connais pas mon Kurosawa mais j'ai vu d'autres trucs de samouraï et du coup j'ai reconnu les codes justement le mec qui court dans les champs les champs de blé il y a très souvent ça dans les trucs de samouraï etc donc voilà j'ai vite fait vu ça et enfin les dernières références que j'ai vues c'est ça c'est le magicien d'oz parce que pour moi c'est clairement le même plan c'est clairement ça ouais ouais et d'ailleurs il y a d'autres références on a un moment on arrivait à la conclusion avec mon frangin moi je pensais on pensait à un jour sans fin non l'histoire sans fin oui l'histoire france sans fin oui c'est vrai il y a un petit peu ce côté de conte comme ça c'est vrai mais en fait l'autre raison pour laquelle tu peux penser à le magicien d'oz c'est que tu a un moment tu as un nain qui l'accueille dans une ville tu sais qui parle comme un oompa loompa et qui lui dit de suivre la route de briques jaunes qui est ce que follow the yellow brick road follow the yellow brick road et ça c'est vrai que c'est des références que moi j'aime parce que j'ai bouffé beaucoup de contenus américains probablement plus que ce qui est raisonnable et du coup mais tu as ne t'inquiète pas toute l'Europe il y a eu un plan Marshall il fallait soit acheter une bouffe ou l'autre donc c'est soit on mangeait de la goulache soit on mangeait des hamburgers on a préféré manger un hamburger du coup on parlait des références pardon on parlait des références mais du coup en dehors de ça c'est un film rock en dehors de ça c'est un film rock dans sa musique aussi Pierre tu voulais nous parler un peu de la musique du film qu'est-ce que tu as à en dire du coup en gros on a déjà parlé de Buddy Holly et Slash qui font le le binôme la confrontation puis sinon en gros on en parlait tout à l'heure avec JP c'est un gars qui est un compositeur qui a participé avec un groupe du coup qui s'appelle les Red Elvis Elvis et du coup enfin voilà c'est qu'on voit dans le film d'ailleurs on les voit ils ont fait toute la banque apparemment c'est ça exact bon après il y a des covers de trucs des machins après je me demande si même des chansons en russophone qu'il y a dedans c'est aussi c'est ça justement c'est possible en même temps c'est des verres russes en tout cas si on regarde leur nom de générique c'est des verres russes il y en a 15 le compositeur américain du coup Brian Tyler et puis je pense que c'est un mix entre ce groupe là qui a amené les arseurs plutôt russes et puis là n'empêche c'est un exploit qui a eu des vrais russes dans un film américain dans les années 11 ouais il a déjà une carrière justement mais c'est ça qui est drôle c'est que tu regardes en finale il y a des scènes où par exemple t'as le samouraï qui se retrouve avec les russes qui voilà ils supportent pas le rock'n'roll ils veulent pas de rock'n'roll et l'Édith il énerve et juste pour un petit riff à la con de rock'n'roll les mecs ils sont vraiment découdre ils y vont tous et lui du coup il s'en donne un cœur joint et puis tu te dis est-ce que c'est comme ça dans la psyché de l'États-Unis en bas dans les années 90 parce qu'on n'a pas à l'époque pendant la guerre froide on est d'accord que les filles dans les Etats-Unis c'était toujours le méchant russe je veux dire Rambo il allait se battre avec Al-Qaïda contre le méchant russe ouais ouais à la fin de Rambo Rambo 2 ils disent bravo Moudjahdin et tout ça bah ouais bah écoute c'est comme ça peut-être peut-être qu'il y a peut-être qu'il y a une idée propagandistique derrière oui il y a clairement un truc comme ça et puis même c'est symbolique tu as le fight entre Slash et Buddy avant de faire un fight à l'épée ils font un fight à la guitare et franchement ça rend bien moi je trouve ça stylé c'est pas des riffs de gros malades qui font mais c'est quand même stylé et malheureusement c'est un peu court pour moi un genre de scène j'avoue quand Tipeee m'en a parlé je m'attendais de ça des trucs des riffs des attaques de riffs du coup c'était bien qu'il y ait cette petite et tu as attendu ça tu as attendu ça ton film tu as dû dire mais attends le type à quoi ça sert une guitare il en joue pas il en joue pas en fait c'est un poseur qui casse la gueule avec sa guitare mais elle lui sert à quelque chose ça lui sert de bouclier et de fourreux pour son épée ça c'est marrant comme concept ils se sont bien amusés à faire ça à faire l'objet à la fois guitare et épée parce que c'est l'objet de combat ça rend bien tu pourras faire ça quand on ira faire des concepts ça c'est vrai si il y a un ingé son qui t'emmerde tu lui dis t'es averti c'est que tu es une samouraï d'ailleurs tu fais bien revenir le titre il y a une référence pour moi une référence western avec ça c'est qu'ils appellent les guitares des six strings à des moments comme dans les westerns on appelle un flingue un six shooter pour moi c'est de là que vient un peu le concept aussi j'ai l'impression c'est vraiment ça un autre côté parce que j'avais dit justement il y a un côté il y a du western il y a du rock il y a du samurai il y a du road movie un autre côté du road movie qui existe un post-apolitique bien sûr on a parlé de Mad Max et de Fallout il y a un autre côté du road movie qu'on trouve dans presque tous les road movies en fait voilà un road movie ça veut dire qu'on va s'arrêter qu'on va faire des stops et rencontrer un nombre de personnages un peu en couleurs et différents pour arriver à une destination et donc j'ai fait un petit résumé de ce que j'ai appelé le bestiaire de ce film de différents personnages qu'on croise donc on a déjà parlé des Red Elvis bien sûr c'est quoi c'est quoi un ? ah ouais Big Lebowski qui était sorti très peu de temps avant moi j'ai un moment donné je me suis même posé la question à qui pouvait faire référence Big Lebowski c'est pas trop non Big Lebowski tu disais bien ouais je sais pas peut-être juste au bowling qui fait partie qui est un truc important de la culture américaine il y a deux années après non ? non en tweet le Lebowski sans décoller putain mais bon le chinois le look qu'ils ont donné aux mecs qui n'est pas chinois d'ailleurs mais qui jouent en chinois c'est le look des mecs qui construisent les rails à l'époque du chemin de fer des Far West on a aussi lui bien sûr saloperie de gosses dans ce film ils sont tous insupportables bah ouais c'est celui qui maltate tout le monde moi j'ai pas la ref donc moi celui que j'ai appelé Clint Eastwood moi j'ai pas mon conseil avec Clint Eastwood mais franchement c'est plus générique que ça c'est une référence western arrête mec mais qui ça Indiana Jones je pense pas autrement on a eux les Néandertals parce qu'il y a des Néandertals je sais pas trop pourquoi mais c'est eux qui poursuivent le gamin le côté Mad Max ouais ouais on a eu un côté Mad Max on remarque un truc de ce film aussi là c'est que quand tu veux faire un truc un truc un peu post-apocalyptique bah tu mets des filets dessus et en fait c'est bon du coup c'est l'apocalypse ça marche tout de suite une catapulte de gommons la famille cannibale bien sûr ouais ouais oui la catapulte de gommons le peuple du vent alors là moi par exemple le peuple du vent il y a un petit parallèle à faire et moi je trouve que c'est intéressant de retenir il y a une scène où justement tu comprends pas pourquoi mais quand le gosse il se met dans la pièce à l'intérieur il y a de la fumée 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 et tu vois quasiment que ça mais tu vois un putain de cosmonaute qui est derrière la fenêtre mais il y a de la fumée qui lui arrive dans la gueule au gamin c'est pour faire peur est-ce que j'essaye de faire comprendre aux téléspectateurs enfin aux gars qui regardent le truc c'est genre de façon on va dire un peu imagé regarde ce qu'on fait avec le pognon du contribuable américain et puis où est-ce qu'il va qu'est-ce qu'on fait avec j'ai pas fait ça pour moi c'est juste une scène où t'essayes de faire une scène de film d'horreur et dans les scènes de film d'horreur tu vois rien putain dans les scènes de film d'horreur tu vois rien et le problème c'est qu'ils avaient pas le budget d'avoir un monstre donc ils ont déguisé des mecs en astronautes ils ont dit regarde c'est des monstres c'est le peuple pour moi c'est et puis en plus ils sont super lents dans la fumée parce que si tu les fais aller vite bah t'as pas de place ils ont juste un tout petit endroit pour filmer encore si la dièse était fumante parce qu'il brûlait mais c'est pas le cas ah non il n'y a pas il n'y a pas d'explication logique c'est tout le cas mais qui bizarrement balance de la fumée et puis après le mioche pendant genre 15 minutes du film tu l'entends tousser et éternuer mais ça aussi j'ai rien compris moi pareil moi j'ai rien compris ça ça fait partie typiquement des scènes que j'ai trouvé vrai que ça me faisait chier en fait bah oui tu comprends pas la référence ou tu capes pas pourquoi il y a cette scène elle est chiant pourquoi il éternue autant quand tu dis ok il y a du sable et moi je suis déjà allé à tapis non mais tout d'un coup et après il ne le fait plus non plus non à pique ça ne le fait pas éternuer je veux dire c'est quoi ce truc non mais c'est un truc général dans ce film c'est que tu as l'impression qu'il manque des scènes à des moments pour t'expliquer des trucs il y a des trucs qui se passe où tu as des moments bah voilà quand le body se fait quasi tué par les russes il est t'as le gosse qui le regarde quasiment se faire tuer puis ensuite il finit de les battre puis il ne trouve plus où est le gosse sans raison parce qu'il n'y a pas eu de transition entre les deux et puis le gosse en fait il est à 10 mètres plus loin il arrive en courant sans raison à nouveau et des trucs comme ça qui sont juste pour moi clairement des ratages il y en a une par exemple il y a une scène qu'ils ont coupé en trop ou qu'ils ont il y en a une tu te dis c'est une faute de raccord parce qu'ils imagent par exemple les gars qui jouent au bowling et t'as les comment dire les mecs qui sortent leur canif des qui et puis à un moment donné le type fait un mouvement avec son sabre tu vois les canifs de qui enfin les têtes de qui qui volent les trois groupés et après tu vois et en gros ça symbolise que les gars ils sont raides et que les têtes elles sont loin et après tu vois la scène où t'as les méchants qui débarquent les méchants ça dépend du style quoi et du coup tu vois ok peut-être pas le budget pour mettre des mannequins et séparer la tronche les gars mais du coup tu crois que c'est des fautes de raccord mais en fait non c'est pourquoi tu vois les trucs les trucs des coupillés là pour moi c'est cohérent t'es cohérent là pour moi c'est cohérent mais il y a d'autres moments du film où je comprends pas ce qu'ils ont voulu dire il y a plein de trucs où par exemple t'as des changements de ton à l'image où tu vois clairement qu'ils n'ont pas filmé au même moment de la journée où il y a une saloperie de nuages qui est passée parce qu'ils n'ont pas eu de bol où par exemple il y a beaucoup énormément de scènes en contreplongée énormément de scènes en contreplongée pour rendre quasiment tous les personnages virils à l'exception de l'enfant tu vois ce que je veux dire et ce qui fait que t'as que des plans américains avec des contreplongées et du coup tu vois le ciel et la plupart du temps dans la même scène tu vas voir ciel bleu au tout début milieu de la baston un gros nuage avec une forme de Snoopy et après tu vas avoir à nouveau un ciel bleu typique Andalou hop tu reviens sur un ciel londonien non mais ça ça c'est une prise de tête c'est pour ça qu'il faut pas faire des tournages dehors en vrai en vrai si t'as pas les moyens tu fais juste des tournages à l'intérieur puis tu prends pas la tête parce que le temps qui change c'est juste la misère en fait si t'as des tournages comme pour les Western Spaghetti tu les fais faire en Andalousie et puis t'as pas de nuages qui passent c'est un endroit il pleut pas mais même tu vois là ils sont en Californie je pense ou justement peut-être dans le coin de Vegas il pleut jamais là-bas non plus ils pleut dans le film mais ça a aucun sens quasiment au début ils sont avec la mort tout simplement ils prennent la vallée de la mort mais moi je trouve que c'est bien trouvé de faire justement dans ces endroits-là ces déserts-là autour de Las Vegas parce que t'as pas mal de décors qui se ressemblent dans une même zone donc c'est-à-dire peu importe si le gars tu le prends de face de dos ou quoi que ce soit tu veux reconstitualiser l'endroit et puis en plus de ça cool les Etats-Unis en fonction si t'as des connexions et que tu connais un gars qui habite à 100 km de chez toi tu sors dans ton environnement et du coup tu peux justement faire penser à un voyage qui dure 6 mois quoi et à peu de moyens mais efficaces quand même ça va 5 millions quoi je veux dire 5 millions en 28 c'est pas et le film en fait il s'est planté au box-office il a fait 300 000 dollars au box-office après il a récupéré sur les ventes de vidéos quoi mais ce type-là je crois que lui de sa poche il a rien sorti moi je crois que ça doit être probablement un truc un sujet d'études des colliers quoi ouais bah 5 millions de dollars putain je voulais revenir sur le bestiaire pour finir de ces personnages-là on a elle aussi Miss Chewingum qui est un personnage fait mis en du film mais qui a quand même pas de dialogue mais qui est très c'est très bizarre comme personnage elle joue le personnage des prostituées dans ces films de cow-boy un peu dans les saloons elle tombe dans les vapes quand il part j'ai pas compris ouais c'est bizarre honnêtement en fait moi ce qui m'a donné l'impression un peu ce film c'est que les gens qui l'ont écrit donc le réalisateur et le scénariste connaissaient pas les enfants ou les femmes donc ils n'ont pas donné de voix on a donc lui dont on a parlé un peu avant et on a nos fameux soviétiques comment ? j'ai eu une petite valorisation vite fait du perso principal avec la prostituée genre le petit soupir c'est pas grand chose mais je veux dire c'est ouais super après il n'est pas intéressé lui il s'en fout en tout elle voit toutes ses cicatrices t'inquiète pas moi j'en ai eu pendant 10 ans des cicatrices comme ça ouais mais tu vois c'est que ça ne leur faisait pas le même effet c'est ça c'est ça c'est une petite valorisation basique comme ça du du badass du badass solitaire quoi on a parlé un peu vite fait des combats ou peut-être qu'on en parlait avant avant l'antenne je ne sais pas si on en a parlé à l'antenne les combats ils ne sont pas super crédibles mais ils sont quand même corrects parce que l'acteur principal a surtout une carrière d'acteur de films de kung fu et d'arts martiaux en général et du coup il y a des scènes où ça rend cool pour moi il est meilleur en main nue qu'avec une épée ce qui est un peu un problème quand il fait six strings samouraï mais avec une épée il donne quand même des trucs un peu stylés après le problème des scènes à l'épée c'est que c'est toujours répétitif c'est toujours la même chose il balaye tout moins avec son épée parce que tu tapes dans l'épée de l'autre parce que tu n'es pas assez compétent c'est pas l'autre c'est absolument pas chorégraphié dans le genre répétitif on sort des films et on va directement sur Senseïa les types Chevalier des Zodiac à part le coup de point de Pégase moi je n'ai rien retenu et puis c'est ça c'est très répétitif c'est clair pendant les batailles il y a un moment où tu as les Cro-Magnons qui chargent par exemple tu as des gars qui restent le bras levé le gars il passe au milieu les gars ils sont là ils n'avaient même pas l'intention de mettre le coup ça tu vois dans tous les films justement les grands classiques de Kung Fu c'est pas toujours aussi voyant c'est pas toujours aussi voyant les mecs tu les vois ils sont toujours en mouvement ils se déplacent c'est normal mais si tu veux on peut essayer d'inventer un genre où on met un acteur principal qui fait un espèce de Six Extreme Samouraï 2 où on prend tous des massus enfin allez on joue la scène allez attaquez-le mais non mais c'est pas parce que nous on sait pas le faire que ça veut dire que c'est bien un tout petit peu plus fin un poil chorégraphié et là tu sens vraiment que c'est le gars il arrive avec son sabre puis les autres ils sont là bras levés puis je sais c'est pour ça que je parlais de c'est qu'on a main nue c'est que ça scène contre les ballers au début contre les pinpads les mecs qui font du bowling c'est à main nue et en vrai elle fait beaucoup plus chorégraphié beaucoup plus pro quoi ça a l'air de beaucoup plus sa compétence moi j'ai senti à mon genet une référence à Bud Spencer et Terence Hill quand il utilise son sabre et qu'il met une série de clac tout en tout en tout en c'est vrai bien vu c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est hyper chill et en lui faisant comment dire en le vallant le fameux avorton qu'on n'arrivait pas identifié le mec dans le bar qui est avec les nanas et puis qui fait ouais ouais t'es qu'à d'yeux je vois comment il disant en français binoclats il lui dit ouais frora et puis ça veut se dire binoclats ouais t'es un lâche etc et c'est lui qui se prend le mec justement dont on parlait avant un peu Jerry Lewis un peu Dean Martin un peu générique en même temps ouais tout à fait j'avais pas vu la référence mais c'est vrai que ça fait assez Bob Spencer et Terence Hill tout à fait ouais ouais oui bah juste pour reparler un peu des compagnons il y a quand même ce truc Pierre notre expert scène de poursuite tu l'as trouvé comment la scène de poursuite de voiture dans ce film elles sont ridicules mais moi c'est ça qui adore moi c'est ça que j'ai adoré c'est parce que le titre s'il arrive à faire en sorte que le spectateur au cinéma il se lève pas de la salle pour se barrer à ce moment là c'est ça qui est fort pourquoi ? parce que ça va à deux à l'heure alors que d'habitude les scènes de poursuite des films des années 60 70 là je vais même te dire en reprenant tous les genres qu'il y a dedans même dans les années 50 il y avait des films de scènes de poursuite tu mettais un écran à l'arrière et au final c'est un mec qui avait accroché une caméra à l'arrière du pare-brise enfin dans le pare-brise tu avais des techniques il y a des techniques pour faire semblant que ça va vite et ça se couait dans tous les sens et tu as l'impression que ça allait super vite limite tu avais même tu avais Philippeur qui passait au dessus d'une baie sauf que là non il n'y a rien qui se passe je veux dire les types et même à un moment donné tu vois et c'est là où c'est drôle c'est que les types ils descendent de la bagnole et ils courent plus vite pour attraper la caisse qu'avec la caisse pour attraper l'autre d'ailleurs justement vu que je ne l'ai pas souligné en général moi une course poursuite je suis là oh putain une course poursuite et là tu vois c'est passé c'est passé crème et là tu t'es dit oh il existe pas même la bagnole en G800 en tout les sens ouais j'ai pas pointé le truc du doigt en fait c'est ça et ça pour moi c'est déjà important parce qu'on avait matin un autre film avec quoi Dwayne Johnson enfin ça commence par une course poursuite tout de suite et direct ça m'a foutu le cafard ah non tu dis ouais ouais tu dis on faisait chaud non The Other Guys il dit le film qu'on a vu ah oui c'était la preuve Very Bad Cops Very Bad Cops et Subway aussi qui commençait par une course poursuite d'ailleurs ici la course poursuite est aussi près du début non c'est je sais pas c'est un délire après toi t'as dit que tu le trouvais touchant le film JP moi c'est pas mon cas moi justement je le trouve pas touchant parce que le gosse il m'énerve et qu'il n'arrive pas à me toucher et puis parce que attends attends laisse moi finir parce que si tu veux je les trouve pas pour moi c'est pas vraiment des personnages qui ont une profondeur pour aucun ils sont pas très réalistes c'est un peu des personnages de contes et en fait comme un conte ça marche très bien si tu prends comme un conte moi je trouve ça marche très bien vas-y Isaac justement moi quand je regardais le film je me disais putain mais dans Mirou et tout moi j'ai l'impression qu'au final c'est imagine toi que le gamin en fait c'est lui qui rêve de tout ça pourquoi pas mais après c'était qu'un rêve c'est un truc de hack je suis désolé ouais mais justement c'est un truc de hack mais dans le sens et si justement parce que tu comprends pas trop à la fin le personnage central il disparaît de ses fringues comme si c'était un ectoplasme pour moi ça c'est parce que c'est un conte là aussi il y a une référence au magicien d'ose en fait la manière dont il se fait tuer il se fait tuer en se faisant sprayer d'eau comme la sorcière notre ami et la dernière scène c'est quoi donc là ultra spoil la dernière scène c'est quoi c'est l'alarme du personnage ou est-ce que c'est lui plus tard en fait je sais pas moi je l'ai pas vu comme symbole pour moi c'était lui qui prenait la suite en fait tu vois le rock est un peu mort avec Buddy Holly en 59 mais il y a quand même des gens qui continuent à poursuivre la quête du rock comme ce gosse moi c'est comme ça que j'ai compris symboliquement il y a quand même un problème vraiment là dessus c'est que le gosse au moment on va lui demander de jouer de la guitare enfin tu vois en même temps tu regardes le personnage central quand même tu vois il se sent bah oui tu regardes oui c'est terrible mais quand tu regardes le gosse il ne sait pas te faire un accord de mi là ça va être cette problématique il aurait pu c'est vrai qu'il aurait pu plus axé mais ça serait fait trop comédie musical déjà que ça le fait un petit peu moi personnellement moi ça m'emmerde moi je suis mauvais public au niveau des comédies musicales c'est pareil elles me font je suis désolé voilà à l'exception de certains qui sont des monstres classiques mais aujourd'hui demain tu me dis viens on va regarder une comédie musicale récente filmée autant c'est hyper enchantant qu'il y a de la musique derrière je veux dire non c'est pas une comédie musicale pour moi ce film n'est pas une comédie musicale c'est vrai que le rock a une importance mais t'as pas des personnages qui t'expliquent leur sentiment en parlant en chantant si j'en avais mis trop tu vois ce que je veux dire vu que la musique au final il y en a tout le long c'est génial la grande son franchement la grande son elle est franchement attendée même une personne qui n'a pas l'habitude ça passe parce que je n'aurais participé pas à l'ambiance mais par contre si justement ils avaient en plus de la musique qui est déjà pour ambiancer tout le film fait des séquences où vas-y que je me la pète parce que moi je suis sur tel style et puis moi je suis sur tel style et on se fait des duels heureusement qu'il n'y en a qu'un seul le duel à la guitare ah vous mais j'aurais envie qu'il soit un peu plus long mais il n'y en a qu'un seul c'est vrai qu'il y en avait eu tout le long ça aurait été relou t'as raison t'as raison mais s'il y en avait eu plus là ça aurait fait comme une musicale j'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu mis en scène ce côté là du cinéma américain dedans j'ai l'impression qu'il a tout il a essayé de mettre le il a fait un globi-boulga du cinoche ricain tout en un avec probablement des choses qui lui plaisent à lui et il s'est dit ouais c'est ça en même temps c'est un film d'étudiant donc il a bien raison il a bien raison de s'éclater à faire son truc quoi bah ouais il fait du cinéma le mec donc au final il fait son cinéma lui j'ai vraiment du mal avec les comédies musicales aussi mais j'avoue que là vu que l'histoire se base sur des guerriers guitaristes j'ai quand même trouvé bizarre qu'il n'y ait pas un poil plus de guitare tu vois avant le duel final moi j'aurais apprécié qu'il y ait un petit moment où le gars se retrouve dans le bar je sais pas où il va boire au début puis qu'il y ait un petit un petit moment autour de ça tu vois alors je suis absolument pas connu musical en fait moi c'est surtout quand ça se mâche en tant que ce qu'on fasse c'est qu'il faut qu'on traduit cette vidéo et qu'on dise Lance Nudia s'il te plaît ressors nous un remake mais avec cette fois-ci 35 millions de dollars de budget on va voir qu'est-ce que tu es capable de nous pondre et tu vois qu'il y a un petit moment moi je me suis posé cette question parce que je trouve c'est un film qui a des bonnes idées des bons concepts mais en même temps beaucoup d'autres choses qui me plaisent pas mais en même temps je me suis dit ouais tiens si il y avait un remake ou un spin-off et en fait ça perdrait beaucoup de son charme je pense en fait si on devait récupérer surtout 20 ans plus tard si on devait récupérer ça cette espèce de corps et en faire un zombie pour en refaire un truc qui marche etc je sais pas si c'est quelque chose que j'ai envie par contre je suis content que ça existe comme influence sur des gens comme les gens de Fallout ou bien ou d'autres je sais que c'est toi qui pose les questions mais moi je vais te demander si tu en penses quoi est-ce que tu aurais confié si tu savais le résultat de ce film là et de ce que ça a donné parce qu'ils ont fait 300 000 dollars au final avec donc ils ont fait une perte de 47 millions de dollars 4 millions 7 4 millions 7 il reste 5 millions 4 contre 7 millions est-ce que est-ce que toi par amour de l'art j'ai pas 5 millions j'ai pas 5 millions oui non mais admettons je dis voilà demain tu dis l'autre bougeage ça fait 5 millions de dollars tu me prends un truc comme ça tu aurais engagé honnêtement j'aurais lu le script j'aurais dit non non vous tournez pas ça vous tournez pas ça le script il est plein de conneries il est plein de trucs débiles les cannibales c'est chiant je suis désolé il y a trop de scènes chiantes déjà dans le script c'est sûr mais il y a des putain de bonnes idées au niveau visuel et au niveau du concept du guitariste samouraï je trouve ça super cool mais tu vois moi un truc que je me disais c'est que c'est un truc que j'aurais pu voir en dessin animé ou en animé la japonais ça m'avait pensé notamment aussi à Samouraï Champloo tu vois ce genre de truc au niveau des ambiances pas au niveau de l'ambiance musicale bien sûr mais au niveau de genre de délire de mélanger la musique avec les arts martiaux je trouvais ça fun à nouveau je suis content que ça ait une influence mais si j'avais été à la place du producteur je leur aurais pas laissé autant de liberté et j'aurais dit tu sais quand tes mecs ils tirent des flèches et qu'elles se plantent dans le sol tu veux pas filmer quelques flèches et qu'elles se plantent dans le sol comme ça ça a un impact tu vois mettre des inserts à des endroits ça serait super en plus tout le long du sim ils mettent des épées qui se plantent dans le sol ils en mettent mais ils sont complètement what the fuck ils mettent des inserts mais il manque d'expérience c'est vrai écoute on peut pas lui en vouloir moi je l'envoie pas à ce film mais avec des bandes recyclées moi je trouve que c'est pas mal 35 millimètres qui a été récupéré et tout le type qui a dépensé zéro au niveau des bandes au moins ça après l'argent écoute non mais c'est ça moi je suis très content qu'il existe ce film par contre tu vois mais c'est vrai que si moi j'avais été un peu mais après tu vois je dis ça mais quand moi j'ai participé à des films c'était pas moi qui prenaient des décisions non plus donc c'est facile et puis c'est facile à dire après tu vois que ça ça aurait dû être mieux donc bon voilà moi franchement je le prends tel qu'il est même avec la fin où tu dis franchement alors là c'est la grosse connerie parce que il y a aussi ce côté où il essaie de conscientiser il y a un petit côté écolo je sais pas si tu l'as ressenti dans le film avec le délire où eux ils parlent pas d'eau ils parlent de l'eau des chiottes ouais alors ouais mais pour moi ils n'ont pas l'air d'être trop dans la merde d'eau par rapport à d'autres films du genre ils en parlent une ou deux fois mais finalement il pleut tu vois ils le font au début au milieu et à la fin et à la fin tu comprends en fait et t'es là mais t'es là mais je veux dire ok le gamin il tue la bestiole avec de la flotte au final c'est vrai que j'aime pas faire ce lien là tu vois et quand le gars il meurt qu'est-ce qui se passe il tourne en toupie et il s'effondre sur lui-même et il disparaît dans le sable c'est un peu comme si tu t'es à château tu vois ce que je veux dire tout va bien tout va bien tout va bien ah j'avoue j'avais pas pensé à ça des défaits spéciaux ah c'est le gars et moi j'ai pensé à un parallèle du fait que ok l'eau des toilettes elle est potable par contre on chie et on pisse dedans c'est ce que je veux dire et bien eux ils n'appellent pas ça de l'eau ou de l'eau potable ils appellent ça du toilet of water j'avoue j'avoue j'avais pas vraiment fait le lien avec ça parce que pour moi il y a beaucoup de trucs pour la saga politique bah tu vois dans Mad Max Fury Road l'eau c'est essentiel dans le scénario bah ouais c'est ça là ils se font une traversée du désert il n'y a pas un moment le gars il prend un chewing-gum ça faut pas trop référence tu vois la plupart du temps est-ce que vous voyez fruise ou bien ? il fait un jongle avec le chewing-gum c'est eux qui sont fruisés c'est dégueulasse et JP votre image elle est fruise mais on vous entend quand même on est floué non vous êtes fruise figé on est fruise mais de toute façon on arrive bientôt à la fin de l'émission parce que sinon on va faire une heure et demie mais maintenant on est déjà à une heure deux je pense qu'on est pas mal je suis à 6% de batterie les amis c'est quand même impressionnant que ça fonctionne encore nice du coup tu l'as branché ou on laisse tomber ? attends une seconde je vais remettre l'image on est fruise ou pas ? là c'est fruise sur ton bras ok bon bah écoute écoute c'est pas grave on va finir en audio ou sinon passer sur l'ordi on va faire comme ça attends je vais juste alors je te demanderai juste de ne pas prononcer un mot le temps que je désactive et que j'active l'autre micro c'est excellent pour une émission c'est bon on est arrivé on y est arrivé c'est bon incroyable il faut que tu réactives la caméra aussi non on va pas finir avec un mauvais son on va augmenter tout ça on va vite les entendre ne t'inquiète pas tout voilà nickel il faut que tu réactives la caméra encore mon cher ah c'est vrai c'est vrai c'est ici et voilà on est là on n'a pas l'image je pense que là si vous êtes placé sur le laptop il faut peut-être désactiver le téléphone mais il est complètement désactivé je crois bon bah écoute on va finir sans images pour vous malheureusement voilà de toute façon il nous reste 5 minutes il y a une petite de film ah si ça y est on vous a ça ira très bien ça ira très bien désolé pour nos spectateurs l'image est un peu moins bonne mais on fera avec c'est cool de vous avoir jusqu'à la fin ça aurait été con ça alors du coup ouais voilà comme je disais j'ai un peu fait le tour je sais pas si alors moi j'ai beaucoup parlé JP t'as pas mal parlé Pierre et Gab vous avez peut-être un peu moins entendu je sais pas si vous avez encore des choses à dire sur le film en général Gab par exemple bon vous avez bien fait le tour en tout cas je te rejoins plutôt toi Thomas par rapport au fait que moi c'est plus ouais c'est vraiment le jeu d'acteur qui m'a dérangé dans ce film c'est trop c'est too much c'est limite ouais c'est théâtral mais en même temps c'est jeu de manière théâtral et mal joué je sais pas ils ont fait le combo des deux du coup ça me sortait à chaque fois du film c'était agaçant c'était faux mais puis après ouais le gosse le gosse putain le gosse ouais le gosse le gosse c'est ça je pense que je pense que des quatre tout le monde l'a détesté non non mais moi je moi je l'ai bien aimé moi j'ai bien j'avais apprécié le gosse aussi pour ça mais dans les phases où justement on l'entend hurler mais c'est clairement voulu et je pense que je veux dire on le voit clairement que le le personnage le personnage central il est exaspéré mais en même temps je veux dire il est exaspéré mais en même temps il est mono-expressif le gars son exaspération il n'est pas très bien comment dire exprimé donc il n'a pas eu une grande carrière d'ailleurs il va jusqu'à se blesser pour faire taire l'enfant oui mais il se blesse ok mais après au niveau du visage on voit pas trop qu'il est vraiment malheureux ou pas il a toujours la même expression après voilà c'est le personnage qui joue aussi il joue ce badass stoïque très caricatural quoi et je trouve qu'il pour moi c'est celui qui joue le mieux son rôle dans le film alors justement il n'est pas très loin Pierre tu voulais ajouter quelque chose par rapport au gosse ou autre chose en vrai qu'il est vachement relou je pense on peut le dire une fois en plus moi je pense il faut voir ce qu'il a fait comme carrière cinématographique putain parce qu'il y a quand même 23 ans il y a quand même 23 ans qui sont écoulés mais Buddy j'ai vu qu'il n'a pas fait là le gamin actuellement il doit avoir deux ans de moins que moi un truc comme ça ou trois ans de moins que moi il faudra voir quel âge il a obligé bon bah du coup avant de passer un peu sur nos avis généraux parce qu'on a discuté déjà un peu il reste encore le sujet de la question à la con donc dans ce film on a comme on le disait des guitaristes épéistes combattants ce qui est un truc rigolo moi je trouve et comme on aime sûrement tous un peu la musique je me demandais ça pouvait être rigolo quel musicien vous aimeriez ajouter au Six String Samurai Universe c'est quoi son style de combat je sais pas si quelqu'un a un peu bossé la question Gab c'est celui qui m'a pas demandé qu'est-ce que c'était déjà la question ah ouais c'est peut-être que j'ai bossé la question mais je mettrai j'avais pensé à Kurt Cobain pour faire l'arbitre entre Slash et Budjoli après son type de combat je sais pas la carabine vu qu'il s'est suicidé la même équipe oh wow oh putain c'est ça franchement j'aurais mis Screaming Jay Hawkins dans 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 le truc et j'aurais mis je sais pas comme style de combat j'aurais mis une espèce de truc bizarre un penchak shilak voodoo avec de la machie de la pyrotechnie c'est quand même un peu le précurseur des effets spéciaux je pensais à un truc avec effets spéciaux sur scène parmi les premiers bluesman qui faisaient ça donc ça aurait été cool de voir un peu plus de blues il y en a tu le vois le blues quasiment tout de suite au début t'as l'impression qu'au final les mecs ils font référence tout au long du film on les approfondit toutes ces références malheureusement je trouve que c'est dommage parce qu'elles sont souvent pas approfondies ces références mais c'est vrai qu'elles sont là mais comme tu dis on en répond plus on voulait un peu plus elles sont clairement là moi je suis sûr que si je montre ça par exemple à un pote qu'on a un commun qui s'appelle Alex qui est fan de blues lui il voit ça il me dit ah vas-y lui c'est ça il faudrait qu'on essaie de le tester avec des potes j'avoue j'avoue alors moi c'est marrant et t'es toi Pierre t'avais quelqu'un moi du coup j'ai pas pris une vieille référence je pensais à un guitariste actuel Matteo Sazato qui fait des solos très planants nostalgiques mais très avec des mimiques toutes douces et tout puis du coup je le voyais moi j'aurais imaginé justement plus des attaques de riff où le gars il aurait fait un petit riff tout doux puis des petites pétales de fleurs tu vois comme en anime des petites moi j'ai discriminé c'est très imaginable dans ce guitariste tu vois ce que je veux dire j'ai disclu MJ Hawkins mais en même temps c'est pas un guitariste tu vois non mais c'est pas obligatoire à ma fois moi celui auquel j'avais pensé c'était à Jimi Hendrix ah ouais et puis bah voilà l'image à droite c'est l'image d'afro samouraï tout simplement parce qu'ils ont ils ont un afro tous les deux et un bandeau donc je ferais que ça rendait bien et puis son style de combat bien sûr avec les dents évidemment avec les dents il continue à jouer de la guitare de One Piece exact sauf qu'il a une guitare dans les mains donc voilà c'était ma réponse à la con perso yeah donc voilà on va passer un peu aux notes peut-être chacun avant de donner votre note donner à nouveau quels sont les points positifs et les points négatifs pour vous on va peut-être commencer par toi JP alors moi je dirais que dans les points on va déjà commencer par le positif on va être sympa moi je trouve que il est assez bien construit pour un film qui a pas demandé non plus des très gros budget tu dis 5 millions de dollars c'est beaucoup moi il y a des films qui font des films qui coûtent 15-20 millions quoi moi je trouve que pour un premier film d'un réalisateur jeune qui était sûrement en sortie d'études ou en pleine étude ou dans un projet d'études qui a fait ça avec ses potes où tu vois que l'acteur principal il a amené sûrement il a meuté le cousin ou il a meuté le frangin parce que il y a plusieurs fois le même nom de famille qui ressort tu te poses la question je dis que moi je me dis franchement chapeau à ce niveau là quoi je veux dire après et puis essayer de mettre faire un melting pot de référence de tous les côtés je ne sais même plus ou s'il y avait Fallout ou comment ou si c'est une référence ou pas à toute façon ça t'a touché que c'est une référence ou pas c'est des choses qui t'ont touché au niveau des références communes avec le monde dans les points négatifs voilà c'est pas prévisible mais ça l'est aussi à la fois moi il y a juste une séquence ultra spoil que dans le film j'estime les spoils on s'en fout dans cette émission vas-y vas-y dans le film ça veut dire que c'est une séquence ultra spoil du film qui va te révéler en fait la fin du film à un moment donné on voit là une scène où la mort apparaît dans un bar et le sexe un samouraï le long body il s'absente mais il ne reste plus que le gosse et au lieu que la mort elle attaque le gosse qu'est-ce qu'elle fait elle se surprend et elle lui fait un coucou genre comme si elle se méfiait et elle se retourne et elle se barre et moi je me suis dit quand j'ai vu cette scène-là avant même d'avoir regardé la fin du film j'étais avec mon frangin et j'ai fait oh ultra spoil ça c'est parce que bon c'est un setup quoi c'est ce qu'on appelle un fusil check-off tu vois tu sais que le ce personnage-là c'est la mort donc elle sait très bien comment ça va se terminer tu vois ce que je veux dire et moi je me suis dit ça c'est cool ça tu l'avais déjà vu mais après dans les points négatifs franchement moi j'en trouve peu à part quelques faux raccords de ci et là des voix des frocks d'un véo qui sont exagérément distorsionnées pour rendre des trucs drôles alors que au final moi le personnage que je trouve le plus drôle c'est le c'est le général russe quand il sort ouais comment ça des munitions on en a plus depuis 1957 tu vois genre des touches du pauvre comme ça la russe-cove qui sont rentrées dans le film moi je trouve ça voilà mais sinon il n'est pas fondamentalement pour un film qui se dit drôle moi il ne me fait pas rire il m'a juste tenu en haleine parce que cinématographiquement il est beau et puis il reprend beaucoup de on va dire de standards du cinéma américain et il essaie de tout remettre dedans avec le moins d'effets spéciaux possible et moi je trouve que voilà moi je ne donnerai pas une note de 10 je ne donnerai pas non plus une note de 8 moi je serais autour des 6 et demi 7 ok alors c'est 7 parce qu'on a rendu au super si il fallait lui donner une catégorie dans la catégorie film de merde il a un 10 il a un 10 mais pas dans le mauvais il a un 10 dans le sens où pour un film qui se veut être un film de merde ils ont fait beaucoup avec ce qu'ils avaient si quelqu'un te dit c'est un film de merde moi je dis ok c'est un bon film de merde parce qu'il est vraiment bien à ce niveau là on enchaîne parce que sinon on va faire une heure et demie d'émission Pierre toi du coup c'est quoi tes plus tes moins et ta note les plus pour moi il y aurait clairement le cadre parce que tu vois j'aime bien j'aime bien le cadre tout simplement le petit côté road movie je pense que ça passe les moins j'ai trouvé que toutes les altes dans le road movie elles auraient pu être meilleures j'ai les cosmonautes j'ai trouvé hyper chiant c'est la pire c'est le peuple du vent c'est vraiment la scène qui m'a le plus gavé j'ai l'impression j'ai même essayé de trouver la symbolique avec le drap qui se déchire mais j'ai pas compris c'est vraiment ça et du coup les doublages très mauvais point on en a parlé tu l'as vu en français en VO ou VF moi qui ai l'habitude de tout mater en VF là j'avoue que ce film je t'avais dit je t'avais dit que j'allais me mater en français du coup ça donnait un truc tu as parlé aussi je savais même pas qu'il existait en VF tu vois ah si moi je l'ai vu en VF à l'âge de 10 ans donc je peux te dire les doublages sont pas bons ils ont gardé le cri du gosse qui est tout aussi insupportable du coup en français tu sais tu pourras nous la remettre en fin de vidéo pour maintenir le plus de monde sur la fin je pourrais même la mettre au tout début du truc comme ça les gens vont comprendre de quoi il s'agit en fait c'est la pénitence là dessus moi perso du coup je mettrai un 6 parce que pour moi c'est pareil en fait je suis content qu'il y ait eu un film comme ça on en avait pas mis dans tout le panel qu'il y a eu jusque là et puis j'étais content que JP propose un film comme ça du coup du coup ça j'apprécie et je pense que j'aurais mis un 5 mais t'as souligné assez de choses pour que pour que je monte à 6 c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça parce qu'on a une idée et puis après finalement la discussion souvent ça enrichit l'expérience c'était son premier film je me vois pas mettre un 5 tu vois je vais rester sur presse ma note mais je suis obligé de mettre plus du coup du coup 6 et toi Gabriel la nostalgie comme j'ai dit au début de la vidéo le côté nostalgique le fait que ça soit très 90 après très joli plan très beau plan franchement ouais pas mal la musique était cool aussi après les moins le jeu d'acteur les transitions de certaines scènes d'action où on comprenait rien la poursuite de caisse là putain et ouais non c'était chaud ça quand même et puis quoi d'autre ouais ouais puis des des mouvements des moves d'acteurs enfin de personnages que tu comprends pas pourquoi ils font ça parce que soi-disant ils ont cuté ou trop cuté ou c'est juste mal monté donc voilà mais après au niveau notes c'est vrai que le côté fun je pense prendre le dessus quand même dans ce film donc je mettrais un 6 ça marche et ben écoutez moi je donne mon avis également donc dans les plus comme je l'ai dit moi de toute façon le concept je suis vraiment accroché en vrai le concept de ces guitaristes combattants en politique j'ai trouvé ça vraiment fun la cinématographie comme tu en parlais Gab et la mise en scène également la manière dont tu positionnes les acteurs dans une scène je trouvais assez réussi la musique comme tu l'as dit Buddy lui-même j'ai trouvé cool en vrai au premier degré je trouve cool même si c'est un peu une parodie je trouve quand même c'est cool les fights étaient plutôt cool par contre dans les moins le costume et les maquillages souvent c'est juste dégueulasse c'est juste un peu déchiré des trucs et ils ont mis des filets comme tu disais Pierre la galerie des personnages qu'on rencontre dans le road trip moi elle me saoule quasiment tous en vrai c'est un peu dommage même si j'aime bien le concept l'humour marche pas trop sur moi comme on a dit l'acting en général mais du coup comme tu disais pour moi le cool l'emporte moi c'est justement c'est très conflictuel pour moi je pouvais aller de 4 à 8 et c'est très rare que j'ai un truc aussi ouvert et je pense que là où je suis arrivé à la fin je vais mettre un 7 un 7 sur 10 j'ai vraiment bien apprécié l'expérience de ce film même si je le trouve bourré de défauts Alain Smudja il doit être en train de bander derrière son ordinateur en ce moment il laisse dire il y a des gens qui regardent encore mes vidéos un 7 un 7 je vais mettre un 7 sur situation critique oh mon gars mec tu peux me plier 10 millions de dollars pour faire la rematch voilà on va faire le premier tirage de la saison non il faut qu'on arrive au bout parce qu'en plus moi il faut que j'aille pisser alors du coup on va faire le premier tirage de la saison pour le premier film de ce nouveau chapeau qui est figurativement parce que c'est le même chapeau que l'an dernier mais pas les mêmes films dedans hop ce sera un choix de Pierre les clés de bagnole du coup Pierre tu nous dis en un mot pourquoi t'as mis ça dans le chapeau parce que tu nous as fait chier à nous imposer un choix de film français et du coup t'es pas imposé j'ai dit si tu veux ouais pour moi il fallait que j'en trouve un et j'avais vraiment pas envie de mettre tous les films auxquels on peut s'attendre où j'avais pas envie de mettre les ch'tis les visiteurs je me suis dit que tu l'avais déjà mis toi non non ok peut-être pas encore non mais tu vois ce genre de truc honnêtement j'ai eu peu d'idées et c'était juste quand j'ai pensé à Bafi je me suis dit ce film est quand même pas mal what the fuck il est bien particulier mais c'est pas film il a fait une pièce de théâtre mais il a été adapté ouais mais théâtre filmé c'est pas les films c'est pas pareil mais non mais si ils l'ont adapté au film les argentins ils l'ont fait ah ouais ok et il est monstrueux alors du coup moi je vais te dire je suis pas objectif du tout il est monstrueux ok non mais moi les clés de bagnole je le trouve tu vois on critique des films c'est quand même un film vachement atypique c'est Warner Bros qui a racheté le truc à Bafi pour faire toc toc en version film ok je connais pas mais je serais intéressé mais du coup les clés de bagnole film atypique je suis je suis curieux moi je l'ai pas vu et je suis content que tu l'aies mis parce que quand je l'ai revu moi j'aimais j'aimais assez le côté snipe de Bafi sur tous les bourgeois qui passaient dans son émission il avait un côté un petit peu aller baisser d'une catégorie j'aimais bien ça et du coup quand j'ai vu ce film j'étais quand même un poil déçu parce qu'il y a un moment de toute façon on va le spoiler c'est de il cherche ses clés l'histoire c'est il cherche ses clés de bagnole puis à la fin il les a dans la poche donc il y a un moment ouais bon ça c'est pas le but du film c'est ça c'est qu'on s'en fout oh putain tu m'as remarqué ça marche je suis curieux quand même je suis curieux quand même bah écoutez on va bientôt terminer l'émission juste avant de partir un petit coup de et puis si vous nous avez suivi jusqu'à maintenant vous êtes courageux mettez des likes abonnez-vous partagez sur vos réseaux sociaux faites des commentaires comme ça vous pouvez gagner la super toile de pierre parce qu'en vrai si vous n'en faites pas JP va la voler et puis non non mais bien sûr et puis bah voilà c'était un plaisir de vous avoir avec nous les potes c'était un plaisir merci JP pour en participer merci pour ton choix de film c'était cool merci Pierre et merci Gab comme d'hab les habitués merci à toi aussi et merci à vous merci à toi aussi ouais c'est vrai et voilà la question à la con on l'a fait ouais mais du coup nous étions en situation critique maintenant nous sommes libres et nous nous reverrons mais pas encore pas encore merci à toi